L'opposition dit non à l'itinéraire donné par l'hôtel de ville. Elle voit derrière cette décision une stratégie pour contrer sa marche. Au sortir de la réunion tenue avec le gouverneur de la ville, les membres des partis politiques de l'opposition ont décidé de maintenir leur itinéraire initial. Pour ses opposants, ils devront se retrouver au rond-point super-lemba pour entamer leur manifestation. Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kintasa, M. Jantini Nkobila. Nous informons l'opinion nationale. Les Tinoises et les Tinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu des deux itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les deux en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point super-lemba. Nous allons arriver au niveau que l'échangeur délimité comprend le boulevard Moumumba, le boulevard Saint-Doué, le boulevard Triomphal, et avec comme point de chute la déventure du bureau du siège de l'ECID. M. Jantini Nkobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des Jeunes de l'Ide-Pesse, en voulant nous cartonner en un coin de la République et en comparant nos quatre formations politiques à la jeunesse de l'Ide-Pesse, dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8 heures. Toute la population au rond-point super-lemba.